Hello tout le monde, vous vous demandez quelle est la meilleure forme de chiffours, la forme type O ou la forme type Ténèbres. Dans cette vidéo, on va essayer de voir quels sont les avantages, les inconvénients de chacune des deux formes. Je précise que je parle du format officiel des compétitions, ce qu'on appelle le VGC. Je ne parle pas des formats Smogon, Overused, etc. Si c'est vraiment que ça qui vous intéresse, désolé, je n'expertise pas là-dedans. Pour ça, vous pouvez aller chez Redemption par exemple, vous le savez très certainement. On va commencer par parler des deux moves signature, donc il y en a un par forme, évidemment. Le premier, alors désolé, mon jeu en anglais, je ne connais quasiment rien en français de ce qui vient d'arriver. Ce n'est pas toujours évident de se mettre à la page de tout dans deux langues, à la fois quand le jeu vient de sortir, c'est une chose. Mais là, le DLC, c'est une première, donc je suis un petit peu perturbé pour tout ça. Donc, Wicked Blow, le move type Ténèbres, il n'y a que 8 pp, il faut faire attention à ça, ça peut avoir son importance. 80 de puissance, c'est du physique, on va évidemment taper sur le physique avec Shifours. Bien entendu, 130 de base attaque pour 67 de base attaque spéciale, je ne vous fais pas un dessin. Cette attaque va toujours faire un coup critique. Oui, toujours faire un coup critique, donc extrêmement utile contre Intimidation. Pourquoi pas contre Max Acier ? Enfin, je le précise pour ceux qui ne le sauraient pas, les coups critiques ignorent les baisses de stats offensives et les augmentations de stats défensives. Donc, ça a une très belle utilité quand même de toujours faire un coup critique. Donc, c'est mieux qu'un move à 120 de puissance qui n'a pas cette propriété. Il faut voir ça comme ça, parce que c'est 23 fois sur 24 un avantage, puisqu'un coup critique, normalement, c'est 1 chance sur 24. Vous voyez l'idée ? Alors oui, on ne peut pas faire un coup critique par-dessus un coup critique, mais là, au moins, on a une garantie. Puis, c'est anti-embrouille de toujours faire un coup critique, au final, vu que c'est du 100%. Donc, c'est très simple pour la forme type Ténèbres. Une fois A80, c'est quand même pas bien compliqué. Et pour la forme type O, en revanche, c'est un coup triple. Ça va être 3 fois 25. Donc, on pourrait se dire, oui, 75, c'est moins bien 80. Oui, mais ça a quand même pas mal d'avantages de taper en multi-coups, notamment contre Mimiki, pour casser le fantôme masque et taper 2 fois derrière. D'ailleurs, Shifour, c'est quand même par hasard un point plus rapide que Mimiki. Et le tue en un coup, à moins que le Mimiki ait vraiment beaucoup de bulk, mais ça, j'y crois quand même beaucoup moins. Et ici aussi, on a évidemment 3 coups critiques, sinon ce serait beaucoup moins intéressant que l'autre forme. Ou alors, il aurait fallu faire 3 fois 40 de puissance pour que ce soit un peu kiff-kiff, mais on aurait eu 3 chances de faire des coups critiques dans ce cas-là. Mais bon, ne parlons pas de choses qui n'existent pas. Nous ne sommes pas dans l'hypothétique ici. Pour son talent, il faut en parler, son talent. Bon, c'est le même pour les deux, bien sûr. Point invisible, je crois que c'est comme ça en français. Si Shifour suit l'attaque de contact, alors il ignore les protections. Il ignore abri, il ignore garde large. Je pense que garde large, on va s'en foutre, parce qu'on ne va jamais utiliser d'attaque de zone. Il va ignorer prévention, mais je ne vois pas quel move de priorité il a. Non, non, il n'a rien, je ne crois pas avoir vu quoi que ce soit. Mais bon, il traverse abri, détection et compagnie. Et ça, c'est juste complètement broken. C'est complètement broken. D'autant plus que ces attaques gigamax, donc eau et ténèbres pour la forme ténèbre, traversent même garde au max. Même garde au max. C'est complètement fumé. C'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas, ils ont voulu... Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça. À la base, l'idée du triple coup et un point plus rapide que Mickey, why not, hein ? Par contre, traverser garde au max, vous avez craqué. Déjà qu'abri n'a jamais été aussi faible qu'en 2020, et que c'est l'attaque, c'est une attaque tellement fondamentale et qui donne tout l'intérêt d'un format duo. Ils ont fait un truc qu'ils ignorent, quoi. Franchement, les gars, là, vous avez craqué. Franchement, on ne va pas se mentir. Mais voilà, c'est le même talent pour les deux. Qui en profite le plus des deux ? Je dirais... C'est difficile à dire, parce que les deux en profitent... À partir du moment où tu tapes dans l'abri... Mais si tu fais 100% des dégâts, au final... Peut-être Urshifu, ouais ? Ouais, sûrement ! Peut-être Urshifu, peut-être la forme O. J'imagine que c'est la forme O qui en profite le plus, j'imagine, par rapport au pokén qui pourrait porter une ceinture force et qui voudrait faire abri. Mais la plupart des pokén qui portent la ceinture force ne jouent pas abri. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas trop à imaginer laquelle des deux formes en profite le plus. J'ai parlé des stats, je le redis... Enfin, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Il a 100 en base HP, 130 en base attaque, 100 en base défense. 63 en base attaque spéciale, donc on s'en fout. 60 en base défense spéciale, donc c'est évidemment sa grosse faille. Et 97 en vitesse. Et puisqu'on parle de sa mauvaise défense spéciale, c'est pour ça que je vais en parler, parlons du typing défensif de chacune des deux formes. Combat O, ça a quand même pas mal de faiblesses, y compris les faiblesses faits, faiblesse vol, qui sont vraiment handicapantes, surtout faiblesse vol, Togekis, tout ce qui veut faire max vol, même s'il n'y a pas le stab, parce que max vol, c'est l'attaque max la plus forte, enfin la meilleure, par rapport à l'effet qu'elle a. Et ça, de toute manière, la forme O aura la faiblesse. Alors oui, la faiblesse vol, mais aussi la faiblesse fait. Mais évidemment, on ne peut pas ignorer la double faiblesse fait de la forme type ténèbre, qui est un gros problème, parce que même Togekis, pas d'inamaxé, qui n'a pas d'invest, avec la magique, ça fait mal. Alors Togekis, même s'il maxe pas, il dégomme le chiffours, il faudrait maxer et avoir une veste pour tenir, donc ça demande beaucoup, beaucoup de choses. Togekis, certes, était extrêmement joué jusqu'à la série 4, il sera encore très joué en série 5, peut-être moins, en tout cas la redirection, on a gollé maintenant pour la redirection, et qu'il y a un redirecteur exceptionnel, qui va faire les choses un peu différemment de Togekis, donc il va donner des options. Donc on pourrait voir encore plus de Togekis offensif, et ça pourrait vraiment porter préjudice à Chiffours, surtout la forme ténèbre, mais même la forme haut, en fait, il va prendre cher sur des éclats magiques, alors pas le chaos en un coup, mais du coup, ce Chiffours-là va avoir beaucoup moins peur, en dynamaxant, ou en gigamaxant, comme vous voulez, que la forme type ténèbre. Je parle de Togekis parce que c'est le meilleur exemple de Pokémon fait, présent, après, il y a Azumarill qui arrive, il est plus lent, donc c'est pas le même délire, mais il faut préciser aussi que Chiffours, peu importe sa forme, ne passe absolument pas Azumarill, mais reste à voir si Azumarill va être au jeu, parce qu'avec les mécaniques de dynamax, je suis pas sûr que ce soit très très pratique pour lui, cette méta et ce format. Les attaques signature, c'est la seule différence, et le type, bien sûr, c'est les seules différences, ils vont tous apprendre, enfin, ils vont tous les deux apprendre les mêmes choses en dehors de ça. Il va apprendre quoi ? Donc Close Combat, évidemment, Surpuissance, c'est quand même moins opti que Close Combat, Lame de Rock, pourquoi pas, pour le coverage, ça peut avoir un intérêt, Tricherie, je vois pas l'intérêt, honnêtement, Darkus Laria, ça, ça va être pas mal, et même la forme O apprend Darkus Laria, ça, c'est vraiment cool, donc on a quand même du coverage Chiffre Ténèbre sur la forme O, ça, c'est pas négligeable, Body Press, c'est pas rentable, Machouille, Darkus Laria me paraît quand même bien plus intéressant, Tête de fer, ça peut être pas mal pour le max Acier, pour booster sa défense, ça, c'est vraiment sympa, Direct Toxic, j'y crois beaucoup moins, Exécution, encore une fois, on préférera Darkus Laria en move Ténèbre, Psy Coup de Boulle, je suis pas sûr que le coverage Psy soit vraiment utile sur lui, je suis pas très sûr, parce qu'on va pas se dire, ouais, je vais Psy Coup de Boulle contre les autres Chiffre, Bah non, il a une bonne défense, 130 d'attaque, c'est pas si énorme que ça, et en plus sur Psy Coup de Boulle, il va pas faire de coup critique, comme avec ses moves O et Ténèbre, donc il va pas en profiter, il va pas profiter d'une puissance de feu exceptionnelle, Casse Brick, on s'en tape, Vampire Point, on s'en tape, Point de feu, Point Gloss, Point éclair, il a tout ce coverage là, ça, c'est vraiment sympa, à voir ce qu'on va jouer, ça va être extrêmement dépendant des teams, alors là, je le précise pour ceux qui se posent la question, les moussettes que vous voyez là, bon, surtout celui-là, ils veulent rien dire, c'était vraiment pour l'aventure, d'ailleurs, j'ai même pas de stats sur ce chiffre, sur cela, je me le suis envoyé d'une autre version, et j'ai juste rien touché, après, il a même pas une bonne nature, il n'y a vraiment rien qui va, donc ne vous dites pas, ah ouais, mais Clos Combat, Liquid Blow, tête de fer, et Point éclair, c'est pas mal, non, ça veut absolument rien dire, je le précise, mais les points élémentaires, excellent pour le coverage, c'est bien pour lui qu'il ait ces options là, Éboulement, on parlait de moves de zone tout à l'heure, Éboulement, je ne suis pas certain qu'on s'en serve vraiment, non, je ne vois pas de raison qu'on s'en serve, honnêtement, à la limite, Lame de roc, pourquoi pas, cela dit, en attaque max, ça reste 132 puissance, venant de Éboulement, comme de Lame de roc, donc il ne faut pas l'oublier, oh, il a Kuba, c'est maintenant que je me rends compte, oh, pardon, il a Kuba, ils lui ont mis Kuba, ils lui ont mis Kuba, bah avec Kuba, il ne profite pas trop de son, il ne profite pas de son talent, cela dit, mais il lui a mis Kuba, désolé, c'est maintenant que je le vois, oh, c'est trop fort, c'est trop fort, bon, bah, ok, je la forme O, vous mettez Kuba en 3ème O, offensif, et on n'en parle plus, assez réglé, ah oui, bah d'accord, c'est génial, c'est génial, bah il est super fort, c'est excellent, il a demi-tour également, non, mais il a vraiment trop de trucs, il a Acrobatie et Aero-Piqué, donc il peut faire Max Vol, c'est très 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 fort, on ne va pas se sentir, c'est très 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 fort, ouais, il a beaucoup de choses, le bougre, il a beaucoup de choses, pour lui, Sifours, ça fait beaucoup, pour revenir sur les différences, parce que la vidéo, c'est quand même, qui est le meilleur, Sifours, je pense que, la forme O, va se démarquer, par rapport à l'avantage, que va, procurer ce move là, mais surtout son typing défensif, c'est ça qui va faire la différence, pour Sifours, d'autant plus que, des Pokémon O qui tapent sur le physique, des bons Pokémon O qui tapent sur le physique, ça existe à peu près pas, en gros, ou en tout cas pas comme va le faire, Sifours, alors que des Pokémon qui tapent O sur le spécial, il y en a plein, mais c'est pas le même délire, mais des Pokémon ténèbres qui tapent sur le physique, il y en a, déjà des bons, il y a Tyrannosif évidemment, bon, Tyrannosif, il a la double faiblesse combat, c'est pas toujours un problème, parce que Max Combat, c'est capé, donc c'est quand même bien pour Tyrannosif, mais là, on a la double faiblesse, fait, et qui est plus handicapante, que la double faiblesse combat de Tyrannosif, donc ça va être un petit peu un souci, cela dit, il est quand même bien plus rapide, avec autant d'attaques, et un move signature, qui passe à 120 puissance, c'est extrêmement fort, enfin je dis 100 puissance pour le coup critique, vous avez compris le truc, et un meilleur coverage, mais, ouais, défensivement, c'est pas du tout le même délire, Tyrannosif à côté, lui, il pose la tempête de sable, qui booste sa défense spéciale, pendant que lui, il a juste 60 de base de défense spéciale, donc c'est pas, donc c'est moins bien, je donnerai un petit avantage, au type O pour l'instant, encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est trop tôt pour le dire, de toute manière, il va falloir attendre de voir ça, dans la pratique, je précise, que, on pourra le jouer, pendant la, pendant l'Eurocup, pendant la coupe d'Europe, qui commence fin juin, j'en ai pas parlé en vidéo, mais n'hésitez pas, à follow sur Twitter, VGC France, pour, poursuivre tout ça, j'y participe d'ailleurs, pour l'équipe de France, donc, on pourra le voir, et on verra aussi, et j'en ai pas parlé, pour l'instant, parce que je voulais garder ça, pour la fin, et on pourra jouer également, Terachium, puisque Terachium, Viridium et Cobaltium, sont autorisés, en série 5, puisqu'ils sont transférables, depuis qu'il y a Pokémon Home, je pense que c'est ridicule, qu'ils les autorisent, mais, bon, écoutez, ils sont là, on va faire avec, et on va voir ce que ça donne, ce sera sûrement le sujet, d'une autre vidéo, ou, d'un combat expérimental, où, où je jouerai, avec ou contre, une équipe, Farfaduvé, Terachium, à l'ancienne, un duo qui existe depuis 2011, donc, vieux comme le monde, mais ça, on y reviendra, dans les jours, à venir, n'hésitez pas, à me dire, quelle forme de, chiffours, vous avez pris, même si vous aviez, même si vous aviez, aucune idée, de quel est le meilleur, dites-moi, n'hésitez pas à me dire, lequel vous avez pris, que je visualise un petit peu, qui, à quoi, et si vous avez les deux aussi, si vous avez trouvé un moyen d'avoir les deux, parce qu'il y en a un, vous faites un deuxième profil sur votre Switch, puisque c'est un DLC par jeu, donc, épée ou bouclier, par console, donc, vous pouvez très bien, faire un compte, un autre compte sur votre Switch, avancer dans le jeu, jusqu'à ce que vous puissiez aller dans le DLC, donc, une fois que vous avez accès à la garde de Brasswick, vous récupérez votre, votre 8 Shours, vous faites toute la quête, vous le faites évoluer, ensuite, vous l'envoyez via Pokémon Home, ou en faisant en échange, vers une autre version, puis en le renvoyant, sur votre sauvegarde principale, et comme ça, vous avez les deux, voilà, comme ça, ça règle le problème, pour ceux, qui se demandaient, ah ouais, mais moi, je peux en avoir qu'un des deux, je suis coincé, j'aimerais bien pouvoir jouer les deux, en combat classé, bah non, vous avez, la solution, évidemment, et vous aurez également, mes équipes d'emprunt, dès le 1er juillet, pour la série 5, j'ai beaucoup laulaté, sur la fin de cette vidéo, mais ça valait le coup, de faire une vidéo sur ce Pokémon, parce que bon, il arrive, il est fort, il a des mécaniques, un peu, marrantes, je vous propose pas de moveset, pour l'instant, pour le Poké, parce que, encore une fois, c'est beaucoup trop tôt, et c'est beaucoup trop dépendant, des équipes, dans le format officiel, je ne me prononce pas, pour le, solo, je le, reprécise, n'hésitez pas, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, si ce n'est pas fait, vous êtes les bienvenus, évidemment, activez la cloche, il y a des vidéos, il y en a 3 par semaine, mais en ce moment, il y en a un peu plus, avec le DLC, forcément, et je suis en live, tous les jours, sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description, donc je vous donne rendez-vous, quand vous voulez, où vous voulez, pour de prochaines vidéos, ou de prochains lives, salut tout le monde !